Quand je fais mes vidéos, je vous dis tout le temps de poser le maximum de questions, de chercher les informations les plus précises possibles, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, je vous ai préparé une liste de 5 questions qui sont importantes à poser selon moi avant de démarrer la collaboration avec un cabinet de toxicologie pour avoir le plus d'informations, mais également pour sélectionner le meilleur partenaire. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Joyeux Noël à tous, j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir discuter avec moi en DM sur Instagram et à me poser des questions, donc déjà, merci beaucoup pour votre confiance. L'une des questions qui revient le plus souvent lors de nos discussions, c'est comment trouver des laboratoires pour fabriquer vos produits cosmétiques, comment trouver des fournisseurs. Au départ, je ne pensais pas que ça pouvait être un sujet, mais comme je vois que ça vous intéresse, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Mais ici, je ne vais pas simplement vous dire comment trouver vos partenaires, sinon la vidéo durerait trois secondes, je vous dirais, allez juste sur Google et puis voilà. Mais je vais essayer de vous présenter un dossier plus complet avec quelles questions il faut poser, quelles sont les informations qui vous seront demandées à vous, en gros, comment se préparer à la première prise de contact. Parce qu'effectivement, je peux comprendre que ça puisse paraître impressionnant au départ. Je vais donc procéder par type de partenaire, en allant du fournisseur de la matière première au cabinet de toxicologie ou au toxicologue, avec à chaque fois les questions qui sont pertinentes à poser et un petit peu les démarches à suivre. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Les premiers types d'interlocuteurs, les fournisseurs de matières premières. En général, le laboratoire avec qui vous travaillez s'occupe également du sourcing, c'est-à-dire de l'achat des matières premières, qui entre dans la composition de la formule. Je rappelle ici que la formule, c'est la recette du produit cosmétique. Quels sont les composants, les ingrédients qui entrent dans le produit et à quelle quantité. Donc les laboratoires, ils ont déjà leur propre fournisseur de matières premières. Ils ont déjà leur propre partenaire. Donc en général, ils peuvent également s'occuper du sourcing. En plus, ils peuvent bénéficier de prix au rabais parce que forcément, ils vont pouvoir acheter une quantité plus grande que vous tout seul. Puisque parfois, ils peuvent être amenés à commander pour plusieurs clients en même temps. Puis lorsqu'on parle d'actifs de laboratoire, là c'est sûr, c'est eux qui s'en occupent. Mais dans certains cas, et surtout si vous voulez des ressources naturelles spécifiques, vous pouvez être amenés à aller contacter vous directement un ou plusieurs fournisseurs de matières premières. Par exemple, des producteurs et ou vendeurs d'huile de coco, de beurre de cacao, beurre de carité, des ressources comme ça. Pour entrer en contact avec des fournisseurs de matières premières en tout genre, également des fournisseurs de par le monde, mais surtout basés en Afrique, je recommande la plateforme Espace Agro. C'est une plateforme qui fonctionne par système d'annonce, un petit peu comme le Boncoin. Vous pouvez poster gratuitement une annonce en disant « Je recherche du beurre de carité, je recherche de l'huile de coco ». Bien sûr, il faut spécifier déjà la quantité, il faut spécifier vers où vous voulez acheminer la matière première. Par exemple, je recherche une tonne de carité, je suis basée en France. Vous pouvez également consulter les annonces des vendeurs eux-mêmes, faire le tri et les contacter directement. Vous avez le droit de demander plus d'informations sur la marchandise. La prise de contact est gratuite tant que vous ne dévoilez pas votre identité, que vous ne demandez pas l'identité du fournisseur ou que vous ne donnez pas un moyen explicite ou implicite de vous contacter. Pourquoi ça ? C'est parce que pour être autorisé à obtenir le numéro de téléphone du fournisseur, à vous-même laisser votre numéro de téléphone, votre email ou votre nom complet, il faut acheter du crédit sur la plateforme. Après, ne vous en faites pas, ce n'est vraiment pas très cher. Si vous avez suivi ma vidéo sur la réglementation européenne, vous savez que pour être autorisé à commercialiser vos produits cosmétiques en France ou en Europe, il faut que vous fournissiez un certain nombre d'informations sur les matières premières qui entrent dans la composition de vos formules. Donc, lorsque vous prenez contact avec un fournisseur de matières premières, surtout demandez-lui dès le départ s'il dispose d'une fiche de sécurité, d'un certificat d'analyse. Le type de document à fournir va dépendre de la matière première, mais la fiche de sécurité, au moins, vous devez l'avoir. Pour plus d'informations, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Deuxième type d'interlocuteur, le laboratoire qui va se charger de la fabrication de vos produits cosmétiques et éventuellement de la formulation. Dans cette rubrique, on va s'attarder sur la recherche de laboratoire en France et en Europe parce que je vous prépare un gros dossier sur la création des produits cosmétiques made in Africa avec un focus sur mon parcours. Je publie la vidéo le dimanche 3 janvier, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. La recherche de laboratoire en France ou en Europe est très facile parce que pratiquement tous ont une présence en ligne. Ils ont pratiquement tous un site internet, j'en vois même maintenant sur les réseaux sociaux. Un bémol que vous pourriez avoir cependant dans votre recherche, c'est les minima de production. Beaucoup de laboratoires vont refuser de travailler avec vous si vous ne voulez pas fabriquer au moins 5000, 10 000 unités de produits, enfin ça dépend. Donc le plus dur quand on débute souvent, c'est de trouver un laboratoire à taille humaine qui a la capacité de nous accompagner sur de petits volumes. Récemment, j'ai trouvé sur Instagram une structure qui proposait une solution clé en main pour ceux qui se lancent dans la cosmétique. De la création des formules à la réglementation et peut-être même à la fabrication, je ne sais plus trop. Je ne me rappelle plus du nom de la structure, mais je la retrouve et je vous mets ça à l'écran et également en barre de description. Mais même avec ce souci de minima de production, c'est tout à fait possible de trouver un laboratoire qui puisse vous accompagner. Il faut juste vraiment écumer les pages Google et demander des recommandations. Par exemple, si un laboratoire vous dit « Nous, on n'est pas capable de vous accompagner pour une raison X ou Y », n'hésitez pas à leur demander « Est-ce que vous connaissez une structure qui, elle, pourrait m'accompagner ? Est-ce que vous pourriez me mettre en contact avec eux ? » Maintenant, comment concrètement prendre contact avec le laboratoire ? C'est-à-dire quoi leur dire, quoi leur écrire ? Déjà, rien que le fait de se présenter et de dire « Vous avez un projet en cosmétique, vous avez besoin d'être accompagné », c'est déjà pas mal. À la suite de ça, vous serez de toutes les façons guidés par votre interlocuteur. N'ayez pas peur d'être ridicule au début et de passer pour la personne qui ne connaît absolument rien du milieu. C'est tout à fait normal. De toutes les façons, vous allez rarement travailler avec le premier laboratoire avec qui vous prenez contact. Donc au départ, prenez ça juste comme un petit entraînement et au bout du troisième, du quatrième laboratoire contacté, vous serez rodé. En général, après la première prise de contact, le laboratoire vous fait remplir une certaine trame qui va constituer le cahier des charges. Chaque laboratoire a un peu sa trame, mais vous allez devoir donner des informations sur le type de produit que vous voulez créer, quels effets vous voulez pour ce produit. Par exemple, vous avez envie de créer un baume pour le corps, vous avez envie que ça laisse la peau nourrie, vous avez envie que ça retienne l'hydratation, etc. Est-ce que vous avez des demandes particulières ? C'est-à-dire, est-ce que vous voudriez la certification bio ? Est-ce que vous voulez forcément intégrer un certain type de matière première ? À qui sont adressés vos produits ? Est-ce que c'est aux femmes adultes ? Est-ce que c'est aux enfants ? Est-ce que c'est aux femmes enceintes ? Où sera appliqué le produit ? Est-ce que c'est sur les cheveux ? Est-ce que c'est sur le corps ? Est-ce que c'est sur le visage ? Toutes ces informations vont permettre au laboratoire de mieux cerner votre projet et de répondre au mieux à vos besoins. Moi qui travaille en Afrique, et vous le verrez dans ma prochaine vidéo, je demande systématiquement le certificat ISO 22716 au laboratoire avec qui je travaille pour bien vérifier qu'il fonctionne selon les normes européennes. Si vous recherchez des laboratoires en France, c'est déjà plus évident, mais faites quand même attention à ces paramètres. Troisième type d'interlocuteur, les cabinets de toxicologie ou les toxicologues. Toujours pour être autorisé à vendre vos produits cosmétiques en Europe, vos formules doivent être approuvées par un toxicologue reconnu dans l'Union européenne. Ce toxicologue va vérifier que vos formules ne contiennent pas de substances dangereuses, de substances interdites par les autorités, et vous allez devoir réaliser plusieurs tests en laboratoire, toujours pour prouver que votre produit n'est pas nocif à l'utilisation. Tous les résultats des tests en question et l'approbation du toxicologue sont rassemblés dans le DIP, le dossier information produit, que vous êtes dans l'obligation d'avoir. Encore une fois, ici en France, le laboratoire peut se charger de tout, de A à Z, allant de la formulation jusqu'à la partie réglementaire. Donc dans certains cas, vous n'avez même pas à aller prendre contact avec des structures indépendantes comme les cabinets de toxicologie. Et parfois même, quand ils n'ont pas la capacité technique d'eux-mêmes réaliser les tests en laboratoire qui sont exigés par la réglementation, ils peuvent les sous-traiter à une autre structure. Mais ce procédé n'est pas bien vu par tous parce qu'on dit qu'il peut y avoir conflit. Le laboratoire qui fabrique lui-même le produit ne peut pas se charger de lui-même dire le produit n'est pas dangereux pour la santé. Donc il y en a qui disent, « Ah non, non, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas très bien, ce n'est pas très logique. » Allez vous-même chercher le cabinet qui va venir tester et approuver les produits. Donc quand c'est à vous de prendre contact directement, quelle est la démarche à suivre ? Quand je fais mes vidéos, je vous dis tout le temps de poser le maximum de questions, de chercher les informations les plus précises possibles. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas si évident. Moi aussi, quand j'ai débuté, je ne savais absolument pas de quelles informations j'avais besoin et je ne savais pas quoi poser comme questions exactement. Aujourd'hui, je vous ai préparé une liste de 5 questions qui sont importantes à poser selon moi avant de démarrer la collaboration avec un cabinet de toxicologie pour avoir le plus d'informations mais également pour sélectionner le meilleur partenaire. La première, peut-être la plus évidente, quels tests vous devez effectuer dans votre cas ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la réglementation exige de vous exactement ? Qu'est-ce que vous devez faire ? La deuxième chose, est-ce que tous ces tests sont obligatoires ? Parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des cabinets de toxicologie avec des fonctionnements différents. Il y en a qui vous font faire toute une panoplie de tests et certains ne sont pas forcément obligatoires. Certains, vous pouvez les faire même dans un deuxième temps si vous le souhaitez. Après, ce paramètre va dépendre aussi de votre budget. Plus on fait de tests, plus ça va être cher. Donc si au départ, vous avez un budget réduit, demandez bien qu'est-ce qui est réellement obligatoire parce que vous ne pouvez pas vous permettre de tout payer maintenant. Troisième question, quel sera votre rôle exactement ? Qui sera chargé de faire quoi pendant la collaboration ? Est-ce qu'ils vont juste vous demander de fournir certains documents, peut-être les informations nécessaires pour les matières premières et de là, vous sortez du jeu, ils s'occupent de tout ? Ou est-ce que vous aurez un rôle à jouer en plus ? Comme ça, ça va vous permettre de vous préparer et aussi éventuellement prendre de l'avance sur certaines tâches. Demandez également quel sera vraiment votre rôle à jouer, vous en tant que personne qui met les cosmétiques sur le marché. Quelles sont vos charges ? Qu'est-ce que vous aurez à faire même après que le produit cosmétique soit sur le marché ? Quatrième question, quels sont les documents que vous devez demander à vos fournisseurs pour constituer le DIP ? Toujours pour prendre de l'avance et que vous ne soyez pas à la dernière minute à courir après tous vos partenaires. Cinquième question, quels sont les délais pour réaliser le DIP et les tests en vigueur ? Il faut que vous sachiez combien de temps ça va prendre à peu près pour que vous aussi vous puissiez constituer un rétroplanning précis sur vos activités. Et à part ça, bien sûr, il y a une petite sixième question qui est moyennement importante, combien ça coûte tout ça ? N'hésitez pas à vraiment prendre le temps d'étudier toutes les informations qui vous sont données, poser les mêmes questions à plusieurs cabinets de toxicologie pour pouvoir comparer les réponses. Et même de façon générale, choisir son partenaire, c'est un gros enjeu. Donc vraiment prenez le temps, posez-vous, comparez pas juste les deux vies, voyez également le feeling que vous avez avec telle structure ou avec une autre, voyez la personne qui va vous accompagner le mieux, qui va vous guider le mieux. Moi, je privilégie maintenant beaucoup les personnes qui, dès le premier contact, m'expliquent les choses. Même si ce ne sont pas forcément des choses que j'ai demandé ou des choses que j'ai besoin de savoir, peut-être parce que c'est un travail vraiment en interne chez eux, mais j'aime les gens qui prennent le temps d'expliquer parce que eux, je sais qu'ils vont vraiment pouvoir m'accompagner. À vous également de voir quels sont les critères qui vous tiennent à cœur lorsque vous travaillez avec quelqu'un. Et choisissez bien en fonction parce que choisir le partenaire, c'est vraiment très très important, c'est un gros enjeu. Vous allez travailler avec cette structure, avec ces personnes pendant plusieurs mois. Donc faites les bons choix. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'encore plus d'informations sur un point X ou Y. Dites-moi également quel autre sujet de vidéo vous voudriez qu'on aborde. De mon côté, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !